Le coup de cinoche, première ! Il y a une perche dans le champ, moi ? Ça sature un peu ? Action ! Arnaud, ça tourne, là ! Qu'est-ce qu'il t'arrive ? L'équipe est là, mon vieux, là ! Ah merde, désolé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la vaillance était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chatte d'eau. Et en revenant à moi, j'ai une révélation, une vision. J'ai vu une image ! Une image de ceci. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. T'es encore défoncé, toi. Et puis pour les dessins pourris, j'ai ma fille, merci. Allez, on y va ! Enlève-moi ça, c'est... Et aujourd'hui, on se retrouve pour... Le coup de cinoche ! Qu'est-ce que c'est, mon petit Arnaud ? Et bah c'est d'abord un hommage au cinéma. Et surtout... Un coup de cœur ! Arrête de faire un gars, ça. Ça fait maintenant plus de six mois que les salles de cinéma sont fermées, et aujourd'hui, enfin... Ça rouvre ! Et c'est l'occasion pour nous de faire un petit retour en arrière sur nos plus belles émotions de cinéma en scène. Tiens, Arnaud, d'ailleurs, c'est quoi le premier film que t'es allé voir au cinéma ? C'était en 1993, et c'était Jurassic Park. Eh oh ! Jurassic Park, t'as vu en premier au cinéma ? Jurassic Park, mon gars. Et apparemment, ils ont créé des raptors. Vous avez créé des raptors ? Oh la vache ! J'ai pas de lunettes ! Est-ce que vous avez prévu des dinosaures ? Dans votre parc dinosaure ? Hein ? Je crois que je hais cet homme. On est foutu ! C'est pas Jurassic Park, ça. C'est vraiment un gros tas de merde. T'as moins que tu peins ? Ouais. Eh ouais, mon premier film, c'était L'ours de Jean-Jacques Hano. Oh la la ! T'avais ? Trois ans et demi. Comment ça s'est passé ? Ma maman, elle était obligée de me ramener à la maison ! Oui, mais y'avait peut-être pas que ça. Que petit ourson, il a perdu sa maman ! C'est du cinéma. C'est pour de fou. Et puis le jeu de Chiquicario ! Ouais, ça m'a bien traumatisé, mais après mes parents, ils m'ont emmené voir plein de films au cinéma. La petite sirène, la belle et la bête, à la danse. Je suis allé voir la cité de la peur. J'avais 7 ans, 8 ans quoi. Ah ouais ! Y'a dit 5, 4, 3, 0 et après paf, pas steak. Last action hero, mec au cinéma ! T'aimes bien les omelettes ? Tiens, je te casse les oeufs. En fait, je suis un peu jaloux parce que j'ai l'impression que j'ai rien vu. Ah si ! J'ai vu le premier Star Wars et j'ai vu les dents de la mer. Génial ! T'as au moins 50 ans quoi ! Ah bah plus ! C'est vrai que t'as des cheveux blancs ? Bah, évidemment ! Moi c'est Benjamin Button. De mes couilles aussi. Petits, j'avais... Elles étaient toutes fripées. Oh, t'as des petites couilles comme ce... Et plus je vieillis, plus elles deviennent mises, tu vois. Comme ce... Bah non, évidemment que c'est pas vrai. J'ai 35 ans, ouais. Et en plus j'étais pauvre à l'époque. Non, non, quand j'allais au cinéma, c'était pour les jours de fête. Nous les films, on les regardait en cassette quand on était petits quoi. Les films de l'adolescence après, t'allais un peu plus au cinéma ? Euh, Matrix. Moi aussi, Matrix cinéma. Ouais ! Ça, c'était un bon film, mon frère. Monsieur Anderson. Moi, mon gros gros souvenir de cinéma adolescent. Star Wars, épisode 1, la menace fantôme. Moi aussi ! J'avais fait la queue et tout. Premier jour, le mercredi. C'était pas la peine de faire la queue, il y avait personne... Ah, elle a quand même pas mal été déçue, hein. Ouais, mon personnage préféré, tu sais qui ils étaient ? Jar Jar. Comment tu sais ? Ça nous marche dans le caca. J'adore ! Elle me fait rire et en même temps, tu vois, c'est tellement touchant pour Jar Jar. Attention. Quoi ? J'allais au cinéma à peu près trois fois par semaine, juste pour aller voir la bande annoncée. Aïe ! Pardon ! Fous-à ! Oh là ! La tuile ! Moi, un film avec lequel je me suis construit, c'est Amélie Poulain. Tu aurais pensé Dumb and Dumber, tu vois. La pince, bretodo. Il la connaît, la pince. Collignon, tétagneau, colli... Faut pas dire ça. C'est beau, la vie. Au noir ! Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ! Dans les films d'adolescence, j'ai Titanic. T'es allé voir au cinéma ? Trois fois. Oh my god ! J'adore ce film. Oh my god ! Oh my god ! Vache ! À toi, Rose. Tu me dégoutes. Ah putain, ce pied ! Ça me fait penser à un autre film que j'ai adoré, c'est Le Seigneur des Anneaux mon père. Excuse-moi, t'as un pied de hobbie, c'est pas grave. Je ne passe rien ! Le balai. Il y a un aspirant. Wingardium Ljosa. Un magicien, c'est pas le même film. Ah oui, c'est ça, je me disais aussi. Mais... Alors, je sais pas faire les galions, je sais faire que les bouées. Bien déjà. T'as un problème de galions, mon pote, t'es content d'avoir une bouée. Ah, et puis il y a un film que j'ai adoré aussi. D'ailleurs, je devrais pas le dire avec le sourire, c'est Le Pianiste. Si tu veux passer un bon moment, regarde pas le pianiste. J'ai foie ! Arrivé à l'âge adulte, il y a encore eu des grosses émotions de cinéma. Moi, personnellement, la trilogie Batman de Christopher Nolan. Swear to me ! On m'adore. Moi, à la vingtaine, j'ai découvert la carte illimitée ciné. J'ai vu à peu près 600 films dans l'année. Et c'est là où j'ai découvert... Targening Limited. C'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de l'Inde également. C'est un raciste ou pas ? J'ai chaud. Moi, le film Ray sur les vies de Ray Charles, a été un choc... Oh Dieu ! Oh Dieu ! J'ai eu une syncope à la sortie de Angela de Luc Besson. Je ne sais pas pourquoi. Des larmes ont coulé pendant 20 minutes. Je n'ai pas compris. C'est à cause du jeu de l'actrice, non ? Ah... Et puis pour moi, les débuts du Marvel Cinematic Universe, Iron Man de Jon Favreau en 2009. Même si on est d'accord avec Martin Scorsese, qui dit que c'est plus des parcs d'attractions que du cinéma. Moi, j'ai pris des belles émotions. Pas du cinéma. Et puis dans les derniers films qui nous ont vraiment éclatés. Émus. Touchés. Émulsionnés. Whiplash de Damien Chazelle. Not my tempo. Interstellar. En québécois, ça s'appelle l'astronaute coincé dans la bibliothèque, je crois. Momie de Xavier Dolan. Quand il envoie Wonderwall d'Oasis, c'est que... Moi, c'est The Revenant. Inaritu. Je vous le conseille d'effoncer. J'ai eu l'impression que j'étais directement dans le cheval. Vous l'avez compris, il est très 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 important que vous retourniez de toute urgence au cinéma. Le cinéma, c'est un son incroyable, du gigantisme. Une immersion incroyable. Une expérience artistique. La 3D, mon gars. La 3D. T'as pas un peu beaucoup de lunettes, là ? Regarde. Oh la vache ! Oh, il a réussi. C'est le moment d'aller au cinéma. Il y a 36 films qui sortent. Moi, je me les fais tous. Ce qui me fait le plus peur dans cette histoire, c'est que de notre vivant, on voit la fin de l'endroit où on va regarder des films, être impressionné, avoir des sentiments. Non, si. On ira toujours au cinéma, parce que vous allez y aller en masse. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, Arnaud. On le rappelle aux spectateurs, le coup de cinoche, c'est d'abord un hommage au cinéma. Mais surtout, un coup de cœur. Le monde se divise en deux catégories de personnes. Ceux qui s'abonnent et ceux qui creusent. Toi ? Bah, tu t'abonnes. Enfin, c'est... Non, c'est trop con. T'as qu'à cliquer ici. Franchement, en plus, avec une pelle, Saint-Maclou, tout ça, c'est chiant. Non, non, abonne-toi. Likez, partagez. Bisous. Bisous, Clint. Sous-titrage ST' 501